... Contribuer à la diversité, au-delà de ne pas discriminer, bien sûr, c'est un devoir pour l'entreprise qui a un rôle sociétal. Faire autrement, c'est se passer de se priver de richesses inestimables. Je suis hyper content d'être ici pour enfin signer cette charte. Ça ne veut pas dire qu'on ne respectait pas les principes de non-discrimination, ni même qu'on n'était pas proactif dans le domaine de la diversité. Mais enfin, c'est mieux de... On le faisait sans le dire, mais c'est mieux de le dire, de l'écrire. Ça donne un nouvel élan. L'engagement que Safran a pris, c'est de développer une politique et de continuer à avoir une politique d'intégration des publics en difficulté, quelle que soit la cause de ces difficultés. Nous avons déjà mené deux actions phares, l'accueil de 700 jeunes issus des quartiers sensibles et également l'accueil de 100 personnes en situation de handicap que nous avons formées en alternance pendant plusieurs mois. Nos projets pour les mois à venir sont notamment l'accroissement de la mixité des équipes. Ça fera en compte 25% de femmes et nous souhaitons promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Un projet phare également, c'est de continuer l'accueil de jeunes issus des quartiers sensibles. L'exercice de l'entretien de recrutement est étant difficile, en particulier dans ces circonstances qui sont un peu solennelles. Il était important de pouvoir décontracter les candidats et de leur donner des conseils de présentation de leurs projets et présentation aussi d'eux-mêmes pour qu'ils soient les plus performants possibles et les plus convaincants possibles lors de l'entretien. Le job des Tings, ça consiste à avoir des échanges, des mini-entretiens de 10 à 15 minutes et de regarder un petit peu avec eux l'adaptation de leur candidature par rapport aux postes qu'ils ont sélectionnés et si possible, en tant que recruteurs, ensuite orienter leur candidature en interne pour leur permettre de rentrer dans un process de recrutement plus avancé. C'est la première fois que je passe un entretien pour l'apprentissage en Bac plus 4 et donc j'ai essayé de tenter ma chance. Rencontrer des candidats du bassin de l'emploi d'Evry, c'est vraiment intéressant puisqu'on sait qu'on est face à des étudiants ou à des candidats salariés qui sont vraiment disponibles géographiquement et demandeurs sur notre bassin d'emploi. Je trouve que la rencontre est très importante car c'est la première fois que j'ai eu cette opportunité en France depuis 7 ans. C'est très intéressant. Alors moi, je recherche un poste d'ingénieur d'ingénieur en bureau d'études. La diversité, c'est un facteur de compétitivité parce que cela permet aux équipes et aux salariés je pense de s'adapter beaucoup plus rapidement aux changements. La diversité, c'est la variété, la variété de tous les talents. Nous avons besoin d'hommes et de femmes compétents, passionnés par leur métier, quelles que soient leurs origines et leurs talents. c'est décembre.